Salut les gars ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, préparez-vous à vivre une histoire intense et transformatrice qui vous émeut. Rencontrons Finian Royce, un homme qui a affronté le plus sombre vortex de la mort et qui est revenu avec une révélation bouleversante. Au cours de son expérience de mort imminente, il a été confronté à ses péchés et après avoir rencontré Jésus, sa vie a changé pour toujours. Ce qu'il a vu et ressenti de l'autre côté vous laissera sans voix. Alors, avant de commencer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu de ce genre. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage impressionnant. Je m'appelle Finian Royce et, jusqu'à récemment, je n'étais qu'un homme de 35 ans parmi d'autres vivant à Seattle, menant une vie que je considérais comme normale, mais dont je me rends compte maintenant qu'elle était vide et sans but. Ensuite, il travaillait comme directeur marketing dans une entreprise technologique, gagnait bien, possédait un bel appartement avec vue sur le lac et était marié à Evelyn depuis 7 ans. J'avais l'impression d'avoir tout, mais la vérité est qu'il me manquait toujours quelque chose. J'ai vécu une vie sans foi, complètement déconnecté de toute spiritualité. J'ai grandi dans une famille qui ne se souciait pas de la religion, et je n'ai jamais ressenti le besoin de chercher quelque chose au-delà de ce que je pouvais voir et toucher. Je pensais que C était quelque chose pour les personnes faibles ou naïves, qui avaient besoin de béquilles émotionnelles pour affronter la vie. Mon mariage avec Evelyn, qui avait commencé plein de passions et de rêves partagés, s'était refroidi au fil des années. Nous sommes devenus plus des colocataires que des partenaires de vie. Nous parlions de factures, de travail et de projets de vacances, mais rarement de nos sentiments ou aspirations les plus profonds. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais ni l'énergie ni l'envie d'essayer de le réparer. Une chose que j'ai délibérément ignorée était ma grave apnée du sommeil. Evelyn se plaignait toujours de mes ronflements et des pauses effrayantes dans ma respiration la nuit. Je suis allé passer des tests et le médecin m'a prévenu des risques graves pour la santé, notamment de la possibilité d'un arrêt cardiaque. Mais moi, dans mon arrogance, je pensais que J était invincible. J'ai refusé d'utiliser l'appareil CEPAP recommandé, affirmant qu'il était inconfortable et qu'il perturberait mon sommeil. Au fond, je vivais dans un état d'apathie constante. Rien ne m'excitait vraiment, rien ne semblait avoir de véritable sens. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je regardais des séries, je buvais un peu plus que je ne devrais le week-end et je répétais tout la semaine suivante. C'était comme si j'attendais que quelque chose se produise, que quelque chose me secoue et me fasse me sentir vraiment vivant. Je ne savais pas que ce quelque chose n'était sur le point de se produire et que ce serait une expérience qui changerait complètement ma perception de la vie, de la mort et de tout ce qui existe au-delà de ce que nos yeux peuvent me voir. C'était un mardi soir comme les autres. Evelyne et moi avons dîné en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Après avoir regardé un épisode d'une série, nous nous sommes couchés vers 23 heures. Je me souviens avoir pensé, avant de m'endormir, que le lendemain ne serait qu'un jour ennuyeux de plus dans ma vie ennuyeuse. Je me suis endormi rapidement, comme toujours. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, était une chose à laquelle aucun rêve ou cauchemar n'aurait pu me préparer. À un moment donné de la nuit, ma respiration s'est arrêtée. Ce N n'était pas comme les autres fois, quand je me réveillais haletant, luttant pour respirer. Cette fois, C était différent. J'ai ressenti une sensation étrange, comme si quelque chose se détachait de mon corps. Alors, soudain, j'ai réalisé que je flottais au-dessus du lit. Au début, je pensais que C était un rêve vivant. Mais la clarté avec laquelle je voyais, tout était surréaliste. Je voyais mon corps allongé sur le lit, immobile, à côté d'Evelyne qui dormait paisiblement. La lumière de la lune pénétrait par la fenêtre, illuminant doucement la pièce. Chaque détail était clair. Les livres sur la table de chevet, l'horloge numérique indiquant 3h17, même une chaussette jetée par terre que j'avais oublié de ranger. Le sentiment était indescriptible. Je me sentais complètement libre, légère comme une plume. Il n'y avait aucune douleur, aucun souci. C'était comme si tous les poids que j'avais portés dans la vie avaient été enlevés d'un seul coup. Je me suis déplacé dans la pièce avec le seul pouvoir de la penser, flottant jusqu'au plafond puis redescendant. J'ai essayé de toucher Evelyne, de l'appeler par son nom, mais mes mains la traversaient comme si j'y étais fait d'air. Ma voix ne faisait aucun son. C'est à ce moment-là que la peur a commencé à s'installer. Étais-je mort ? Est-ce ce qui s'est passé quand nous sommes morts ? J'ai regardé mon corps sur le lit. Il était pâle, immobile. Je ne pouvais voir aucun mouvement respiratoire. Je voulais revenir en arrière, retrouver cette coquille familière, mais je ne savais pas comment. J'ai commencé à paniquer, mais cette panique ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. C'était une peur profonde et existentielle qui semblait venir de l'essence même de mon être. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange qui se passait autour de moi. La pièce commença à s'assombrir, non pas comme si les lumières s'éteignaient, mais comme si la réalité elle-même se dissolvait. Et au milieu de cette obscurité grandissante, j'ai vu se former un vortex noir, un tourbillon d'énergie qui semblait vouloir m'engloutir. Je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Rien n'aurait pu me préparer au voyage qui était sur le point de commencer. Un voyage qui me mènerait aux extrémités de l'existence et inversement, changeant à jamais qui j'y j'étais. Alors que je flottais dans la pièce, observant mon corps physique inerte sur le lit, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'extraordinaire dans ma nouvelle forme. C'était comme si je me voyais pour la première fois, mais d'une manière complètement différente. J'ai regardé mes mains et mes bras, m'attendant à voir les tatouages que j'avais accumulés au fil des années. Le dragon sur mon avant-bras droit, le nom de ma mère sur mon poignet gauche, les symboles tribaux sur mon biceps. À ma grande surprise, ma peau était complètement claire. Il n'y avait aucune marque, aucune cicatrice, aucun tatouage. Instinctivement, j'ai atteint mon oreille gauche, à la recherche des piercings que j'avais depuis mon adolescence. Rien. Mes lobes d'oreille étaient intactes, comme s'ils n'avaient jamais été percés. La même chose s'est produite avec l'anneau dans le nez. Il avait disparu. C'était comme si j'y étais revenu à un état originel et pur. Mon corps spirituel, car c'est ainsi que je le comprenais maintenant, semblait être l'essence de qui j'y étais, dépouillé de toutes les modifications et marques que j'avais accumulées tout au long de ma vie. Le sentiment était surréaliste. Je me sentais plus léger, pas seulement dans le sens physique de pouvoir flotter, mais comme si un poids avait été enlevé de mon existence même. Les imperfections, les marques du temps et de l'expérience, tout avait disparu. J'ai également remarqué que je n'avais ni faim, ni soif, ni aucun inconfort physique. Il n'y avait aucun battement de cœur à ressentir, pas besoin de respirer. C'était une existence purement énergétique, libre des limitations et des besoins du corps physique. Cette prise de conscience m'a apporté une clarté mentale que je n'avais jamais connue. C'était comme si un brouillard s'était dissipé de mon esprit, me permettant de voir et de comprendre les choses avec une clarté étonnante. Les pensées et les souvenirs coulaient avec une incroyable facilité, sans être filtrés par les distractions quotidiennes. Pendant un instant, j'ai ressenti une paix profonde. C'était comme si, pour la première fois, je faisais l'expérience de ce que signifiait être vraiment moi-même, sans les couches d'identité que j'avais construites au fil des années. Il n'était plus Finian, le directeur marketing, le mari de Finian Evelyn, Finian avec ses tatouages et ses piercings. C'était juste ? Moi. Ce sentiment de paix et de clarté fut cependant bref. En observant mon nouvel état, j'ai commencé à ressentir une force croissante autour de moi. Le vortex noir que j'avais remarqué auparavant commença à s'étendre, ses bords se rapprochant de moi. La paix a cédé la place à une appréhension croissante. Quelque chose me disait que cette forme pure et libre que je vivais était maintenant sur le point de « être mise à l'épreuve ». Le vortex semblait m'appeler, non pas avec des mots, mais avec une attraction irrésistible. J'ai essayé de résister, m'accrochant au sentiment de légèreté et de clarté que j'avais ressenti. Mais la force du vortex était implacable. Je me sentais attiré vers cette obscurité tourbillonnante, laissant derrière moi la pièce, mon corps physique et tout ce que je savais. Alors que j'y étais attiré vers l'inconnu, une pensée m'a traversé l'esprit. Cette pureté que je ressentais maintenant serait-elle assez forte pour affronter ce qui allait arriver ? Je ne connaissais pas la réponse. Mais j'y étais sur le point de la découvrir. Le moment où j'ai été englouti par le vortex noir est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le sentiment de liberté et de légèreté que j'y éprouvais quelques instants auparavant a été brutalement remplacé par une angoisse accablante. C'était comme si chaque fibre de mon être était comprimée et étirée en même temps. L'obscurité était totale, plus profonde que n'importe quelle nuit sans lune dont j'avais jamais été témoin. Ce hain n'était pas seulement l'absence de lumière, mais cela semblait être une entité vivante et palpitante qui m'entourait complètement. Je ne pouvais rien voir, pas même ma propre forme spirituelle qui brillait autrefois d'une douce lumière. Le silence initial fut rapidement remplacé par un rugissement assourdissant. Ça a été comme si des milliers de voix criaient en même temps. Mais je ne parvenais à distinguer aucun mot ni aucune langue. C'était un cri d'angoisse, de peur et de désespoir qui résonnaient en moi. J'ai commencé à avoir l'impression de tomber, mais il n'y avait aucune référence de direction. Il pouvait monter, descendre ou tourner. Le sentiment de désorientation était complet. Le temps semblait ne pas exister à cet endroit. Des secondes ou des siècles auraient pu s'écouler, je ne saurais le dire. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans cet abîme, j'ai commencé à ressentir des présences autour de moi. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les sentir, des entités obscures, chargées d'une négativité si intense que mon âme frissonnait. Ils semblaient se nourrir de ma peur et de mon désespoir, devenant plus fort à chaque instant qui passait. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son n'en sortait. Ma voix avait été engloutie par l'obscurité, comme tout le reste. Le sentiment de solitude était écrasant. J'y étais complètement seul, confronté à une terreur au-delà de tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie. Des flashes de souvenirs ont commencé à apparaître dans mon esprit. Moment de ma vie où j'ai été cruel, égoïste ou indifférent. Chaque souvenir m'apportait une douleur aiguë, comme si je revivais non seulement mes actions, mais aussi la souffrance que j'avais causée aux autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce N était pas seulement un vortex de ténèbres, C était une descente aux enfers. Non pas l'enfer de feu et de souffre si souvent décrit, mais un enfer personnel, fait de mes propres échecs et regrets. Le sentiment de malheur était absolu. Chaque mauvais choix, chaque mot dur, chaque occasion gâchée de faire le bien, tout me pesait avec une force insupportable. Je voulais y retourner, tout réparer, mais je savais que c'était trop tard. Le désespoir m'a envahi. J'avais gâché ma vie, vécu de manière égoïste et vide, et maintenant j'en récoltais les conséquences. Les ténèbres semblaient se moquer de mon angoisse. Les présences maléfiques se réjouissaient de ma souffrance. C'est alors qu'au plus fort de mon désespoir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un point lumineux, minuscule mais indéniablement présent, apparu au loin. C'était comme une étoile solitaire dans un ciel d'un noir absolu. Ce point de lumière, aussi petit soit-il, apportait avec lui une étincelle d'espoir. Je ne savais pas ce que signifiait cette lumière ni si elle pouvait me sauver du tourment que je vivais, mais sa simple présence était un rappel que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance de rédemption. Alors que j'étais suspendu dans cette obscurité oppressante, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. C'est été comme si un film de ma vie était projeté autour de moi, mais pas seulement pour être vu, pour être revécu. J'ai commencé à revivre chaque instant de mon existence, depuis mes premiers souvenirs d'enfance jusqu'aux événements les plus récents. Mais ce n'était pas un simple souvenir. J'y étais là, ressentant chaque émotion, chaque sensation physique, comme si cela se produisait pour la première fois. Je me voyais petit enfant, ressentant la pure joie de jouer dans le parc avec mes parents. Je pouvais sentir la chaleur du soleil sur ma peau, entendre les rires, expérimenter ce bonheur insouciant que j'avais oublié depuis longtemps. Mais ensuite, les scènes ont commencé à changer. Je me voyais adolescent, criant après ma mère dans un accès de rage adolescente. Cette fois, cependant, je ne revivais pas seulement mes propres sentiments. Je pouvais sentir la douleur que je lui causais, son cœur se brisant à mes paroles cruelles. La culpabilité et le regret m'ont consumé. Les scènes continuaient à se dérouler, de plus en plus vite. J'ai vu toutes les fois où j'y étais égoïste, toutes les occasions que j'ai gaspillées pour aider quelqu'un, tous les moments où j'ai choisi l'indifférence plutôt que la compassion. Et à chacun de ces moments, j'ai ressenti non seulement mes propres émotions, mais aussi l'impact de mes actions sur les autres. J'ai revu le jour où Evelyn m'a parlé de sa grossesse non planifiée, et j'ai revécu le moment où nous avons décidé d'avorter. Cette fois, je pouvais ressentir son conflit interne, la peur, la tristesse et la douleur physique et émotionnelle qu'elle ressentait. La culpabilité de ne pas la soutenir correctement, d'avoir donné la priorité à ma carrière et à mon confort, m'a consumé. J'ai vu toutes les fois où j'ai ignoré les besoins émotionnels d'Evelyn dans notre mariage, toutes les nuits où je suis rentré tard du travail sans me soucier de sa solitude. Je sentais son cœur se fermer peu à peu, l'amour étant remplacé par la résignation. Ce ne sont pas seulement les grands événements qui me tourmentaient, chaque petit acte d'égoïsme, chaque mot dur, chaque regard de mépris, tout cela me pesait désormais. Je me suis retrouvé à ignorer une personne sans abri qui demandait de l'aide, à laisser passer l'occasion de faire un don à un organisme de bienfaisance, à me moquer en silence d'un collègue qui avait commis une erreur. Mais tout n'était pas sombre. J'ai aussi vu les moments de bienveillance, aussi rares soient-ils. Le jour où j'ai aidé une femme âgée à traverser la rue, la fois où j'ai défendu un camarade de classe intimidateur à l'école, le Noël où j'ai fait un don anonyme à une famille dans le besoin, dans ces moments-là, je pouvais ressentir la joie et la gratitude des personnes que j'ai aidées, et une petite lumière d'espoir brillait dans l'obscurité. Cependant, les actions positives semblent dérisoires en comparaison de la montagne d'erreurs et d'opportunités manquées. Chaque scène renforçait le sentiment que j'avais gâché ma vie, que j'avais échoué au test le plus important de tous. Être un être humain honnête. Le bilan de ma vie n'a pas suivi un ordre chronologique. Il sautait d'un instant à l'autre, répétant parfois des scènes particulièrement marquantes. C'était comme si une force supérieure sélectionnait les moments les plus cruciaux, ceux qui définissaient, véritablement, qui j'étais. À la fin de cette expérience bouleversante, je me sentais complètement nu. Tous les masques que je portais, toutes les justifications que j'avais créées pour mes actes, tout cela avait été arraché. Il se tenait nu devant l'univers, avec chaque défaut et chaque erreur exposée. Le sentiment de honte et de regret était accablant. Je voulais revenir en arrière, réparer chaque tort, profiter de chaque occasion manquée pour faire le bien. Mais je savais que c'était impossible. Ce qui a été fait a été fait. C'est dans ce moment de vulnérabilité et de regret absolu que l'obscurité autour de moi a semblé s'intensifier. L'examen de ma vie était terminé, mais je savais que mon voyage était loin d'être terminé. Ce qui allait suivre, je le craignais, serait encore plus difficile à supporter. Après l'atroce examen de ma vie, je pensais que rien ne pouvait être pire. Je me suis trompé. Ce qui suivit fut une expérience catastrophique si intense qu'elle défie toute description adéquate. L'obscurité autour de moi devenait encore plus dense, si cela était possible. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une obscurité vivante et palpitante qui semblait aspirer toute trace d'espoir ou de réconfort. Le froid que j'ai ressenti était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Ce n'était pas un rhume physique, mais un rhume qui pénétrait jusqu'à l'âme, gelant tout sentiment d'amour ou de gentillesse qui aurait pu survivre à l'examen de ma vie. Dans ce lieu d'obscurité absolue, le temps a cessé d'exister. Il n'y avait ni passé ni futur, juste un éternel présent de souffrance. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où se cacher. J'y étais complètement exposé, vulnérable à une force qui semblait connaître chacune de mes pensées et de mes défauts. La solitude était accablante. J'ai crié, imploré de l'aide, de la compagnie, tout ce qui pourrait atténuer ce tourment. Mais mes cris furent engloutis par le vide, ne résonnant que dans ma propre conscience tourmentée. J'ai commencé à comprendre le vrai sens de l'isolement, pas seulement l'absence des autres, mais un état de séparation totale de tout ce qu'il y a de bon et de réconfortant dans l'univers. Le regret pour chaque erreur que j'ai commise, chaque occasion gâchée de faire le bien, chaque moment d'égoïsme ou de cruauté, tout cela me pesait avec une force insupportable. C'est été comme si chaque mauvaise action de ma vie s'était transformée en un poids physique, m'écrasant sous son poids. J'ai commencé à avoir l'impression que cesser était ma punition finale, ma destinée éternelle. L'idée de passer l'éternité dans cet état de tourment était plus que je ne pouvais supporter. Je désirais l'anéantissement total, la fin complète de mon existence, car tout serait préférable à cette souffrance sans fin. Il n'y avait pas de flammes visibles, ni de démons attridents comme dans les représentations traditionnelles de l'enfer. Cela aurait presque été un soulagement, quelque chose de tangible contre lequel lutter. Au lieu de cela, ce que j'ai vécu était une absence totale, absence de lumière, de chaleur, d'espoir, d'amour. C'était comme si mon âme était consumée non pas par le feu, mais par l'absence même de tout ce qui est bon. Parfois, j'apercevais les personnes que j'avais blessées dans ma vie. J'ai vu leur visage, tordu par la douleur ou la déception, à cause de mes actions. Ces visions étaient comme des coups de couteau dans ma conscience, des rappels constants du mal que j'avais causé et du bien que je n'avais pas réussi à faire. Le sentiment que je méritais cette punition était écrasant. Chaque fibre de mon être criait que j'ai été indigne de toute rédemption, que c'était le destin juste pour quelqu'un qui avait vécu une vie si égoïste et si vide. L'autocondamnation était aussi forte que la condamnation qui semblait venir de l'univers lui-même. Dans cet état de désespoir absolu, j'ai commencé à comprendre le véritable sens de l'enfer. Ce n'était pas un lieu physique de tourment, mais un état de séparation totale de tout ce qui est bon, pur et aimant dans l'univers. C'était la prise de conscience que je m'étais, par mes propres choix, éloigné de toute possibilité de paix ou de bonheur. Il est impossible de dire combien de temps j'ai passé dans cet état de tourment. Cela aurait pu prendre quelques minutes ou des millénaires. Dans ce domaine, au-delà du temps et de l'espace, de telles mesures n'avaient aucun sens. Tout ce que je savais, c'est que chaque instant me semblait une éternité de souffrance. C'est à ce point le plus bas, alors que j'avais perdu tout espoir et que je m'étais résigné à une éternité de tourment, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière, si brillante qu'elle semblait impossible dans l'obscurité impénétrable, commença à se former au loin. C'était comme si le tissu même de la réalité se déchirait, permettant à une lueur d'espoir de pénétrer dans ce royaume de désespoir. Cette lumière, aussi lointaine et improbable qu'elle paraisse, apportait avec elle la première étincelle d'espoir que j'avais ressenti depuis le début de ce terrifiant voyage. Je ne savais pas que cette lumière marquerait le début d'une nouvelle phase de mon expérience, une phase qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'univers lui-même. Au plus profond de mon désespoir, alors que je m'étais résigné à une éternité de tourments et de damnations, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu, commença à se former au milieu de l'obscurité oppressante. Au début, ce n'était qu'un petit point à peine visible, mais il a rapidement commencé à croître, s'étendant comme une explosion au ralenti. Les ténèbres qui m'enveloppaient semblaient s'éloigner devant cette lumière, comme s'il s'agissait d'une substance physique repoussée. À mesure que la lumière approchait, je pouvais sentir sa chaleur. Ce n'était pas une chaleur physique, mais un sentiment de confort et d'amour qui imprégnait chaque fibre de mon être. C'était comme si chaque atome de mon existence baignait dans une énergie pure et bienveillante. Puis quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Au centre de cette lumière rayonnante, une silhouette commença à se former. Au fur et à mesure que cela devenait plus clair, j'ai réalisé avec étonnement que je regardais le visage de Jésus-Christ. Il n'était pas le Jésus des peintures de la Renaissance ou des films hollywoodiens. C'était une présence si majestueuse, si remplie d'amour et de compassion, qu'aucune représentation humaine ne pouvait lui rendre justice. Ses yeux, profonds et doux, semblaient contenir toute la sagesse de l'univers. Son visage rayonnait d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Le plus extraordinaire était le sentiment d'amour inconditionnel qui émanait de lui. C'était un amour si pur, si complet, que cela me faisait mal au cœur. Moi qui, quelques instants auparavant, me sentais complètement indigne et condamné, et c'était maintenant enveloppé par un amour qui transcendait toute compréhension humaine. Jésus n'a pas parlé avec des mots, ce n'était pas nécessaire. Son regard communiquait plus que n'importe quelle langue ne pouvait l'exprimer. Dans ce regard, j'ai vu de la compréhension pour toutes mes souffrances, de la compassion pour mes échecs et une invitation à la rédemption. J'ai réalisé qu'il connaissait chaque détail de ma vie, chaque pensée que j'avais eue, chaque erreur que j'avais commise. Et pourtant, son amour pour moi était absolu et inconditionnel. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, juste un amour infini et une offre de pardon. Je me sentais complètement exposé devant lui, plus nu que jamais. Tous les masques que j'ai portés dans la vie, tous les mensonges que je me suis racontés, tout cela s'est dit sous face à cette présence divine. Et pourtant, au lieu d'avoir honte ou peur, j'ai ressenti une profonde acceptation. À ce moment-là, j'ai compris qu'on m'offrait un choix. Jésus ne parlait pas, mais je sentais clairement le message. Je pouvais accepter son amour, son pardon et m'engager sur un chemin de rédemption où je pouvais le rejeter et rester dans l'état de séparation que j'avais moi-même créé par mon acte. Le choix semblait évident. Qui, face à tant d'amour et d'acceptation, choisirait de retourner dans les ténèbres. Cependant, j'ai ressenti une hésitation. Ai-je mérité ce pardon ? Après tout ce que j'avais fait, toutes les personnes que j'avais blessées, était-il juste qu'on me donne cette seconde chance ? Le poids de mes erreurs, le souvenir vivace de tous mes échecs, pesaient encore sur moi. Une partie de moi voulait courir dans les bras de cet amour inconditionnel, mais une autre partie de moi se sentait indigne même de regarder cette lumière. C'est dans ce moment d'hésitation que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une nouvelle présence s'est fait sentir, une présence qui allait apporter une nouvelle perspective à mon voyage et m'aider à prendre la décision la plus importante de mon existence. Alors que je luttais contre mes sentiments d'indignité face à l'offre d'amour et de pardon de Jésus, une nouvelle présence s'est manifestée. À côté de la figure radieuse du Christ, une jeune fille est apparue. Cela est apparu si soudainement et de manière inattendue que pendant un instant j'ai cru que c'était une illusion. La fille semblait avoir environ cinq ou six ans. Elle se tenait sur une petite parcelle d'herbes vertes et luxuriantes, un contraste surréaliste avec l'obscurité qui planait toujours autour d'elle. Ses cheveux dorés brillaient d'une lumière qui lui était propre et ses yeux bleus pétillaient d'une sagesse qui allait bien au-delà de son apparence juvénile. Vêtue d'une simple robe blanche, elle dégageait une aura de pureté et d'innocence. Ses pieds nus touchaient doucement l'herbe et des fleurs semblaient en pousser là où elle mettait les pieds. Ses était comme si elle avait apporté avec elle un coin de paradis dans ce sombre royaume. Le plus impressionnant était son sourire. Ses était un sourire de pure joie, sans aucune trace de jugement ou de désapprobation. En la regardant, j'ai ressenti une vague d'émotions que je n'arrivais pas à comprendre pleinement. Il y avait chez elle une familiarité que je ne pouvais pas expliquer, comme si je la connaissais de quelque part, depuis une époque dont je ne me souvenais pas. La jeune fille ne parlait pas, mais son regard était éloquent. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu en eux un amour qui rivalisait avec celui qui émanait de Jésus. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui m'a profondément touché, le pardon. Dans ses yeux, j'ai vu le pardon pour quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Ensuite, elle a fait quelque chose qui m'a surpris. Elle leva sa petite main et me fit signe, comme pour m'inviter à la rejoindre dans ce coin de paradis. Son geste était si simple, si innocent, mais il avait un poids émotionnel que je ne parvenais pas à expliquer. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Tous les murs que j'avais érigés, toute l'autocondamnation qui m'empêchait d'accepter l'amour et le pardon offert ont commencé à s'effondrer. Les larmes que je ne pensais pas pouvoir verser sous cette forme spirituelle ont commencé à couler librement. La présence de cette fille angélique a apporté une nouvelle dimension à mon expérience. Elle représentait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre pleinement, mais qui touchait mon âme d'une manière profonde et inexplicable. En la regardant, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Souvenirs d'une vie qui aurait pu être d'un avenir qui ne s'est jamais réalisé, et puis, comme un éclair de compréhension, j'ai compris qui elle était. Cette fille était la fille qu'Evelyne et moi n'avons jamais eue, l'enfant que nous avons décidé de ne pas mettre au monde il y a des années, lorsque nous avons choisi de nous faire avorter. Le poids de cette prise de conscience m'a presque renversé. Comment cet enfant, dont j'avais nié la vie, pouvait-il être là, me souriant avec tant d'amour et de pardon ? La culpabilité que je ressentais était écrasante. Je me suis souvenu de toutes les justifications que j'avais utilisées à l'époque, que nous n'étions pas prêts, que cela serait un frein à notre carrière, que nous ne pouvions pas assumer cette responsabilité. Or, face à cette vision angélique, toutes ces raisons semblaient creuses et égoïstes. Mais le plus surprenant était qu'il n'y avait aucune accusation dans ses yeux. Il n'y avait ni colère ni ressentiment, juste de l'amour, du pardon et de l'espoir. Son sourire et son signe de la main semblaient en dire « C'est bon, je comprends, je te pardonne. » À ce moment-là, j'ai compris que le pardon qu'elle m'offrait ne concernait pas seulement cette décision spécifique, mais toute ma vie d'égoïsme et d'indifférence. C'était comme si elle me montrait que malgré toutes mes erreurs, il y avait encore de l'espoir pour moi. L'invitation silencieuse de la jeune fille à la rejoindre dans ce coin de paradis était plus que je ne pouvais supporter. J'avais envie de courir vers elle, de la serrer dans mes bras, de lui demander pardon, de lui dire à quel point j'y étais désolé. Mais je me sentais toujours paralysé par la culpabilité et le sentiment de ne pas mériter une telle grâce. C'est alors que j'ai senti la présence de Jésus s'intensifier. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, mais je pouvais sentir son amour et sa compassion m'envelopper, m'encourager. C'était comme s'il me disait « Tu vois, même ceux que tu crois avoir le plus blessé offrent leur pardon. Comment puis-je offrir moins ? » La combinaison de l'amour inconditionnel de Jésus et du pardon innocent de la jeune fille était trop forte pour que je puisse y résister. J'ai senti les dernières barrières en moi se briser. Le mur d'autocondamnation que j'avais construit a commencé à s'effondrer. Avec un sanglot qui semblait venir du plus profond de mon âme, je fis un pas vers la lumière, vers le pardon, vers une seconde chance que je ne savais pas si je méritais, mais qui m'était offerte avec tellement d'amour que je ne pouvais plus refuser. Au moment où j'ai pris cette décision, au moment où j'ai accepté le pardon et l'amour offert, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lumière émanant de Jésus et de la jeune fille semblait exploser, enveloppant tout autour de moi. L'obscurité fut complètement bannie et je me retrouvais plongé dans une lueur si intense qu'elle semblait impossible à supporter. Et puis, aussi soudainement que tout avait commencé, j'ai senti une force me tirer en arrière. La lumière, Jésus, la fille, tout a commencé à se dissoudre autour de moi. J'ai essayé de crier pour les atteindre, mais c'était trop tard. J'y étais ramené en arrière, vers… La transition a été brusque et désorientante. Un instant, j'ai été immergé dans la lumière la plus brillante que j'ai jamais connue, entouré de l'amour inconditionnel de Jésus et du pardon de la jeune fille angélique. L'instant suivant, j'ai été violemment ramené dans mon corps physique. C'était comme plongé dans de l'eau glacée après avoir été dans un désert brûlant. Chaque nerf de mon corps semblait crier en signe de protestation. Mes poumons me brûlaient, j'avais désespérément besoin d'air. Mes yeux s'ouvrirent à brusquement et l'obscurité de la pièce me parut étrangement opaque après la lumière intense que j'avais ressenti. Je me redressais sur mon lit en sursaut, haletant et désorienté. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. J'y étais trempé de sueur, mes vêtements collaient à mon corps comme si j'avais été jeté dans une piscine. C'est à ce moment-là que les mots sont sortis de ma bouche, avant même que je puisse comprendre ce que je disais. Je ressens Dieu. Je ressens Dieu. Ma voix était rauque, presque méconnaissable pour moi. Les mots me paraissaient étranges dans ma bouche. J'étais toujours très sceptique quant à tout ce qui était spirituel. Mais à ce moment-là, c'était la seule vérité que je connaissais, la seule chose qui avait du sens. à côté de moi, Evelyne remua, réveillée en sursaut par ma soudaine explosion. Elle s'assit et me regarda avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Finnois, que s'est-il passé ? Est-ce que ça va ? Je me tournais vers elle, les yeux écarquillés, essayant toujours de m'adapter à la réalité physique. Comment pourrais-je expliquer ce qui venait de se passer ? Comment pourrais-je mettre des mots sur une expérience qui défiait toute logique et toute compréhension ? Je... Je suis morte, Evelyne. Je suis morte et je suis revenue. Les mots sortirent saccadés entre des respirations haletantes. Evelyne a allumé la lampe et la luminosité soudaine m'a fait cligner des yeux rapidement. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'inquiétude. De quoi tu parles, Finian ? C était un cauchemar ? Un cauchemar ? Comment cela pourrait-il être un cauchemar ? Cela avait été plus réel que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Je secouais la tête avec véhémence. Non, ce N n'était pas un cauchemar. C était réel. Je... J'ai vu des choses. J'ai vécu des choses. Je... Ma voix s'est brisée. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment décrire les ténèbres suffocantes, le bilan douloureux de ma vie, l'amour irrésistible de Jésus, le pardon de la jeune fille angélique ? Tout cela semblait si vivant, si présent dans mon esprit. Mais les mots semblaient insuffisants pour exprimer la profondeur de l'expérience. Évelyne a posé de la vie. Évelyne a posé sa main sur mon front, probablement pour vérifier si j'avais de la fièvre. Son contact m'a ramené au moment présent, m'enracinant dans la réalité physique que j'avais laissée derrière moi quelques minutes auparavant. « Tu es gelée, » dit-elle, l'inquiétude étant évidente dans sa voix. « Je vais te chercher un verre d'eau et une serviette. Ne bouge pas. » Alors qu'elle quittait la pièce, je m'assis sur le lit, tremblant, non pas à cause du froid, mais à cause de l'intensité de l'expérience qu'il venait de vivre. J'ai regardé mes mains, les retournant devant mes yeux. Il semblait à la fois familier et étrange. J'y étais de retour dans mon corps, mais je me sentais fondamentalement changé. La réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer. J'y étais mort. Ou presque mourir. J'avais vécu quelque chose au-delà de cette vie, quelque chose qui remettait en question tout ce que je croyais savoir sur l'existence. Et maintenant, il était de retour. Quand Evelyne est revenue avec l'eau et la serviette, elle m'a trouvé toujours assis dans la même position, regardant fixement dans le vide. Elle s'assit à côté de moi, m'offrant doucement le verre d'eau. « Finian, tu me fais peur. Que s'est-il passé ? » Je l'ai regardée, la voyant comme si C était la première fois. Combien de fois l'avais-je négligé ? Combien de fois avait-il ignoré ses besoins, ses sentiments ? La culpabilité et le regret que j'ai ressenti lors de mon expérience sont revenus en force. « Evelyne, ai-je commencé ? » La voix tremblante. « Je dois te dire quelque chose. » Quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose qui a tout changé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... J'ai vécu une expérience de mort imminente. Ses yeux S écarquillèrent à cette déclaration, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude traversant son visage. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, j'ai continué. Je sais que ça semble fou. J'ai du mal à y croire moi-même. Mais C était réel, Evelyne. C était la chose la plus réelle que j'ai jamais vécu. Et ça a tout changé. Cela a changé qui je suis. Lorsque les mots qui ternent ma bouche, je sus qu'ils étaient en vrai. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. La personne que j'étais avant de me coucher ce soir-là n'existait plus. Un nouveau voyage commençait, un voyage de transformation et de découverte spirituelle que je pouvais à peine comprendre. Evelyne m'a regardé avec un mélange de émotions, inquiétudes, confusion, peut-être même un peu de peur. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui me donnait de l'espoir. Était-ce une étincelle de curiosité, compréhension ? Dis-moi, dit-elle doucement en me tenant la main. Dites-moi tout. C'est ainsi qu'au petit matin, j'ai commencé à raconter mon extraordinaire voyage. Je ne savais pas que ce ne serait que le début d'une transformation profonde qui affecterait non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui m'entourent. Dans les jours et les semaines qui ont suivi mon expérience de mort imminente, ma vie a subi une transformation radicale. C'était comme si je voyais le monde avec un nouveau regard, comprenant la réalité d'une manière complètement différente. Au début, Evelyne était sceptique et inquiète. Elle m'a suggéré de consulter un médecin, craignant que mon hallucination ne soit le symptôme d'un grave problème de santé. J'ai accepté de subir un examen complet, plus pour la rassurer que parce que je pensais que quelque chose n'allait pas physiquement chez moi. Les tests n'ont rien révélé d'anormal, hormis la confirmation de mon apnée du sommeil sévère. Le médecin a insisté pour que je commence immédiatement à utiliser l'appareil CPAP, ce que j'ai accepté sans hésitation. L'ironie ne m'a pas échappé. Ce que j'avais auparavant considéré comme un inconvénient me semblait désormais être un petit prix à payer pour avoir la chance de continuer à vivre. Mais le véritable changement se produisait en interne. J'ai commencé à chercher des réponses à des questions existentielles que j'avais toujours ignorées. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une soif insatiable de connaissances spirituelles. J'ai commencé à lire la Bible, non pas comme un texte historique ou littéraire, mais comme un guide de vie. Les paroles de Jésus, qui me semblaient auparavant lointaines et hors de propos, résonnaient désormais profondément dans mon âme. J'ai commencé à fréquenter une église locale, non pas par obligation, mais par un véritable désir de mieux comprendre la foi que j'avais vécue si viscéralement. Mon changement de comportement n'est pas passé inaperçu au travail. Mes collègues ont remarqué que j'y étais plus patient, plus compatissant. J'ai commencé à donner la priorité aux besoins des autres, avant mes propres ambitions. Mon patron m'a même demandé si j'allais bien, craignant que mon soudain manque d'agressivité en affaires ne soit un signe de dépression. Mais je ne m'étais jamais senti aussi vivant, aussi plein de sens. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge local le week-end. Chaque visage que j'ai aidé m'a rappelé l'importance de vivre une vie de service et de compassion. Le changement le plus significatif, cependant, a eu lieu dans ma relation avec Evelyne. J'ai commencé à m'ouvrir à elle d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai partagé mes peurs, mes espoirs, mes regrets. J'ai demandé pardon pour les années de négligence émotionnelle, promettant d'être le mari qu'elle méritait. Au début, Evelyne se méfiait de ma soudaine transformation. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, elle commença à réaliser que le changement était réel et durable. Notre relation s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais il y avait un problème qui continuait à me tourmenter. La fille angélique que j'avais vue lors de mon expérience. Sa présence, son pardon continuait de me hanter. Je savais qui elle était, mais je n'arrivais pas à trouver la paix avec cette révélation. C'est au cours d'une nuit de prière particulièrement intense que la compréhension est finalement venue. Les larmes coulaient sur mon visage, alors que je implorais des conseils, de la compréhension. Et puis, comme un murmure dans mon âme, est venue la réponse. La fille haine n'était pas seulement la fille qu'Evelyne et moi avions choisi de ne pas avoir. Elle était le symbole de toutes les opportunités manquées, de toutes les hypothèses de ma vie. Son pardon n'était pas seulement pour la fausse couche, mais pour toutes les fois où j'avais choisi l'égoïsme plutôt que l'amour, l'indifférence plutôt que la compassion. Elle représentait la grâce divine. Le pardon inconditionnel qui aime était offert malgré toutes mes fautes. Avec cette compréhension est venue une paix que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas une paix qui effaçait les regrets ou minimisait les erreurs passées, mais une paix qui me permettait d'accepter le pardon et d'avancer, déterminée à vivre une vie d'amour et de service. J'ai partagé cette révélation avec Evelyne, craignant sa réaction. À ma grande surprise, elle a pleuré avec moi, admettant qu'elle aussi portait le poids de cette décision. Ensemble, nous avons décidé d'honorer la mémoire de cet enfant à naître, non pas avec culpabilité, mais avec un engagement renouvelé envers l'amour et la compassion. Nous avons commencé à envisager l'adoption, ressentant la vocation de fournir un foyer à un enfant dans le besoin. C'était notre façon de transformer la douleur du passé en espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, cinq ans après mon expérience de mort imminente, je regarde en arrière et reconnaisse à peine l'homme que j'y étais. La transformation n'a pas été facile ni instantanée. Il y a eu des jours de doute, des moments où le vieux Finlandais menaçait de refaire surface. Mais le souvenir de cette nuit, l'amour inconditionnel que j'ai vécu, m'ont toujours ramené sur la bonne voie. Evelyne et moi avons adopté une fille de six ans, Sophia. Elle a apporté une joie dans nos vies que je n'aurais jamais imaginé possible. Chacun de ces sourires me rappelle la fille angélique que j'ai vue cette nuit-là, et renforce mon engagement à vivre une vie d'amour et de service. J'ai quitté mon emploi en entreprise et je travaille maintenant dans une organisation à but non lucratif qui aide les personnes ayant des problèmes de sommeil. J'utilise mon expérience personnelle pour mettre en garde contre les dangers de l'apnée du sommeil non traité et pour offrir de l'espoir à ceux qui sont aux prises avec des problèmes similaires. Ma foi est devenue le centre de ma vie, non pas comme un ensemble de règles à suivre, mais comme une relation vivante avec un Dieu aimant. Je partage mon histoire avec tous ceux qui veulent m'écouter, non pas pour me convertir, mais pour offrir de l'espoir et une perspective différente sur la vie et la mort. J'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Il y a des jours où je me demande si tout cela s'est réellement produit ou si ce n'était qu'un rêve vivant causé par le manque d'oxygène. Mais ensuite, je me souviens du sentiment d'amour absolu que j'ai ressenti, de la paix que j'ai trouvé, et je sais dans mon cœur que c'est été réel. Mon expérience de mort imminente m'a appris que la vie est précieuse et brève. Chaque jour est une occasion de faire une différence, de montrer de l'amour, de demander pardon. J'ai appris que peu importe jusqu'où nous sommes allés dans la mauvaise direction, il y a toujours une chance de changement. Il y a toujours de l'espoir. En partageant mon histoire, j'espère que d'autres pourront trouver du réconfort et peut-être même de l'inspiration. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ni ce qui nous attend réellement après la mort. Mais je sais que je vivrai chaque jour avec gratitude, amour et un sens renouvelé du but. Mon voyage au-delà de la vie m'a appris la véritable essence de la vie. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Si vous avez aimé ce beau témoignage spirituel, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder chaque nouvelle vidéo et nous aider à diffuser ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes. Jusque à la prochaine fois.